Il y a ceux pour qui le vélo est une pratique avant tout sportive. Et il y a les autres, de plus en plus nombreux, pour qui c'est un mode de transport. A chacun de choisir l'usage et le vélo qui conviennent. On peut aller à une charge maximale de 200 kg en comptant le conducteur. Vous avez aussi un rack à l'avant qui vous permet de mettre encore plus de choses. L'élargissement de la demande et de l'offre amène le secteur du vélo à évoluer. Le public veut de la solidité mais aussi du confort et de la sécurité. Il y a beaucoup de nouvelles technologies qui apparaissent, beaucoup de types de vélos qui apparaissent. Ça bouge très vite, donc il faut se tenir informé. Surtout avec l'arrivée des moteurs électriques, les assistances, les batteries, tout ça c'est des choses qui changent très vite. Et puis après dans tout ce qui est pratique sportive, on a aussi des nouvelles pratiques qui apparaissent telles que le vélo gravel qui est un mix, si on veut faire simple, entre le vélo de route et le VTT. Lui est venu d'Estonie pour vendre ses vélos électriques. Il étudie la possibilité de se développer dans la capitale européenne. Récemment, on a ouvert de nouvelles boutiques à Zurich et Amsterdam. Bruxelles pourrait être la prochaine, qui sait ? Cet autre exposant développe des sacoches qui passent du porte-bagages du cycliste au dos du marcheur. Le salon Bike Brussels veut surfer sur la vague de la mobilité douce. Il faut dire que la ville se pacifie, il y a la zone 30, il y a les piétonniers, donc tout ça contribue au fait de donner confiance aux cyclistes, de pouvoir prendre la route de manière plus sereine. Outre les marques commerciales, ce salon est aussi l'occasion pour les militants et associations pro-vélo de communiquer vers le public. Merci. 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 Merci.